Musique Sarabande de Robert de Vizé Musique Musique De tout le répertoire pour guitare baroque, la musique de Robert de Vizé, le musicien de Louis XIV, est le plus parfait exemple d'adéquation de l'œuvre et de l'instrument à leur temps. C'est un équilibre, une empathie même, qui n'a plus été que rarement atteinte dans notre répertoire. C'est là que nous constatons le moins de différence entre les modèles fournis par le monde musical, le clavecin, les petits ensembles, etc. et ce que la guitare est capable de donner. Ce qui est intéressant dans la manière dont Vizé intègre le style lulliste qui est celui de sa génération à une guitare dont le fonctionnement est celui de la génération précédente est déterminé pour le style de la génération précédente. Les deux logiques, celle de la base continue rigoureuse et celle de l'instrument libre, ou si l'on veut, celle des deux styles techniques a priori antagoniques, se rencontrent et fusionnent dans l'œuvre de Robert de Vizé. Le guitariste flamenco est l'héritier d'un langage qui semble a priori déterminé, mais il joue et d'une flamboyante liberté d'écriture pour l'inscrire dans l'instrument. Sa gestuelle est spontanée et n'obéit à rien d'autre qu'à l'organisation interne propre et naturelle à la guitare. Le guitariste classique, lui, doit aussi se soumettre à des langages, mais cette fois, ceci détermine l'organisation de l'instrument afin de s'y inscrire. Le guitariste classique doit alors se forger une technique ad hoc pour répondre à un déterminisme imposé de l'extérieur, une gestuelle bien différente, exogène. Ce sont donc deux gestes instrumentaux, deux organisations d'écriture instrumentale, et finalement des manières différentes de concevoir et faire sonner la guitare. Avec une œuvre comme Tellure, écrite pour la guitare par Tristan Muraille, se confirme une fois de plus l'idée que la guitare a joué modestement mais pleinement son rôle dans la modernité seulement aux époques où elle a su proposer au monde musical sa spécificité instrumentale, c'est-à-dire son style technique propre et naturel, inimitable, dont elle est en quelque sorte propriétaire. Nous l'avons vu aux époques du premier baroque et aussi dans une certaine mesure aux époques de l'impressionnisme, dans ce livre. A l'inverse, elle n'a pas été valorisée, la guitare, quand elle a cherché à imiter les styles techniques existants, même quand ceux-ci jouissaient par ailleurs d'un grand succès. Sous-titrage Société Radio-Canada